Et notre invité ce soir c'est Philippe Foussier, le grand maître du Grand Orient de France. Bonsoir. Bonsoir. D'ordinaire, vous nous fermez vos portes, à nous les journalistes. Aujourd'hui elles nous sont ouvertes. Pourquoi est-ce que c'est une façon de redorer le blason des francs-maçons alors que beaucoup s'interrogent justement sur vos pratiques ? Redorer le blason, je ne sais pas si c'est indispensable. Notre blason n'est pas si terne que ça. Mais nous avons l'habitude de faire des réunions publiques, de faire des tenues ouvertes. Et donc là ça s'inscrit dans cette démarche qui est la nôtre d'expliquer ce que nous faisons. simplement pour démystifier en réalité, c'est vrai, un certain nombre de préjugés ou d'idées reçues qui circulent autour de la franc-maçonnerie. Donc voilà, nous ouvrons nos portes et nous expliquons aux gens ce que nous faisons. On le voit effectivement, donc les portes ont été ouvertes ce matin pour ce temple de Tartanson, mais le temple est vide. Vous continuez à les laisser fermer lorsqu'il y a vos cérémonies. Pourquoi ? Vous avez quelque chose à cacher, des particuliers ? Non, on n'a rien à cacher. Simplement quand on travaille, on se met en retrait. C'est-à-dire qu'on se met un peu en retrait du chaos. On se met en retrait de la pression de ce qu'on appelle le monde profane pour essayer de réfléchir calmement, pour essayer justement d'avoir un recul, d'avoir, de faire un pas de côté comme nous disons. Et donc nous avons besoin pour cela d'être dans une dimension un peu retirée. Mais nous n'avons rien à cacher. Vous pourriez tout de même comprendre que les gens puissent s'interroger quand on voit qu'il y a autant de mystères autour de ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la franc-maçonnerie, depuis qu'elle existe, depuis trois siècles, elle a charrié beaucoup d'interrogations. De fantasmes. Sur son rôle de fantasme, en effet. Et donc il peut y avoir en effet ces interrogations. Mais nous sommes là pour les lever et pour expliquer ce que nous faisons. Très simplement, il n'y a là rien de bien mystérieux. Parce que tout ce que nous faisons, en réalité, on peut le trouver dans les livres. Il suffit de se documenter. Et donc il n'y a pas de mystère de la franc-maçonnerie. Il y a simplement la nécessité pour les francs-maçons, encore une fois, de se mettre en retrait pour travailler quelques heures par mois. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi le mystère du réseau ? On entend dire souvent que vous favorisez certains de vos membres dans certaines situations délicates, totalement judiciaires. Qu'en est-il exactement ? Ce sont des situations qui ont pu exister, qui sont marginales, anecdotiques. Et en tout cas, dont on n'a pas entendu parler depuis très longtemps, s'agissant du Grand Orient de France en particulier, je crois la plupart des obédiences passionniques, mais bien sûr, il peut toujours y exister, parfois des pratiques condamnables. Enfin, c'est quand même très marginal, très anecdotique. C'est intéressant, puisque vous êtes là, justement, de vous poser des questions par rapport à ce qu'on entend. Beaucoup se plaignent aussi, que ce soit la Martinique ou ailleurs, de la qualité de vos recrutements. On est loin, semble-t-il, de la franc-maçonnerie d'antan, qui était plutôt élitiste. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ça ? Eh bien, écoutez, on s'adresse effectivement à tous. Le Grand Orient de France est ouvert à tous. Mais ouvert à tous, ça ne veut pas dire que... Il faut d'abord avoir une très grande motivation pour entrer en franc-maçonnerie. C'est un engagement fort, personnel. C'est une démarche initiatique, comme nous disons. Ce n'est pas simplement comme on adhère à un syndicat, une association ou un parti politique. C'est quelque chose de fort, parce que c'est un engagement qui va se dérouler dans la durée. Donc, il y a la nécessité d'avoir une forte motivation. Et puis après, nous sélectionnons les gens qui viennent à nous. Mais nous avons le souci de recruter le plus largement possible dans les couches de la population les plus diverses, notamment socialement. Il y en a une question. Le temple sera à nouveau ouvert samedi pour la conférence que vous animerez. Ce sera donc sur quel thème et quel sera le public visé et ciblé ? Eh bien, engagement initiatique et engagement républicain. Démarche initiatique, engagement républicain. Et notre souci, c'est de faire comprendre effectivement au public profane. Alors, il y aura sans doute beaucoup de francs-maçons dans la salle. Il y aura aussi des profanes, donc, qui seront invités par des francs-maçons, certains qui connaissent la franc-maçonnerie par ce biais, pour expliquer justement à quoi sert la franc-maçonnerie, ce qu'elle fait, quels sont les travaux des francs-maçons. Et donc, il y aura un certain nombre de choses que nous pourrons dire à cette occasion. Et notamment, ce que nous voulons faire prévaloir, c'est l'idée de fraternité. Et dans un monde où il y a plus en plus de tensions, de violences, eh bien, nous voulons nous indiquer une voie possible pour mieux s'entendre entre tous. C'est la fraternité. Merci, Philippe Foussier, pour cette précision.